Alors, je suis heureux de vous accueillir au Collège Pontifical Canadien, une institution quand même historique et importante pour notre pays, pour notre Église. Fondé en 1888, le Collège a pour mission d'accompagner les prêtres aux études supérieures, soit à la maîtrise, à la licence, au doctorat, et aussi les prêtres qui ont le désir de se perfectionner, comme par une année sabbatique, par exemple. Alors, évidemment, il existait à Rome déjà des collèges avant la fondation du Collège Canadien, mais on a voulu, c'est un sulpicien qui a eu cette idée de proposer la fondation d'une institution représentative de notre pays. Nous sommes sous le pontificat de Léon XIII, et donc on est encouragé par les autorités du Vatican à poursuivre cette idée. Et finalement, ça s'est réalisé. Ce n'a pas été quelque chose de nécessairement de facile, puisqu'il fallait les autorisations, il fallait aussi la protection. C'est assez particulier de noter que nous avons été protégés par la couronne britannique, parce que le Canada, évidemment, était une dominion, et donc ça prenait des autorisations civiles aussi pour commencer cette œuvre. Et c'est assez intéressant de consulter les archives du Collège à ce propos, et de voir les signatures de ceux qui ont participé à l'inauguration du Collège pontifical canadien. Il y avait évidemment le Britannique, l'ambassadeur, et il y avait aussi d'autres personnes très importantes dans le domaine même politique de l'époque. Alors, si on revient rapidement sur l'histoire du Collège, de 1888 à 1976, nous étions sur la Via Quattro Fontane, après quoi nous avons vendu ce bâtiment pour arriver finalement à l'endroit où on se trouve aujourd'hui, sur la Via Crescensio, un bâtiment qui date de la fin du 19e siècle, une résidence bourgeoise un peu de l'époque, qui était adaptée à différentes sauces, je dirais, et c'est ce qui explique que nous avons de petites chambres avec toutes les facilités, puisque dans le passé ça servit de clinique, et puis ensuite il y a eu les religieuses qui ont pris possession de ce bâtiment, et nous sommes arrivés en 1976. Nous avons un magnifique jardin, qui est chose rare à Rome, au centre-ville, d'avoir un aussi grand jardin. Il est très utile pour nos activités externes, entre autres pour l'organisation de célébration. Nous avons, par exemple, accueilli la délégation du Canada, après la canonisation du frère André. Nous étions environ 250 à 300 dans ce jardin, qui est magnifique, où il y a de belles plantes, des belles roses, ainsi que les arbres, le fameux pain romain, des pains parasols. Et si on se dirige maintenant à l'intérieur du collège, il y a d'abord et avant tout la pièce, la résidence du maître de la maison, qui est la chapelle, une chapelle qui a été restaurée dans les années 80, et qui a un design plutôt moderne, des lignes très épurées. On retrouve différentes œuvres d'art, un magnifique crucifix, et ensuite un tableau de Notre-Dame du Canada, qui a été réalisé par une de nos employées. Vous savez qu'il y a très peu de représentations de Notre-Dame du Canada, alors le Collège canadien maintenant peut se targuer d'en avoir une. Ensuite, si on continue notre visite, on peut passer à la bibliothèque, une bibliothèque qui a été aussi, depuis quelques années, réorganisée. Nous avons sauvé des collections importantes de livres, entre autres la patrologie grecque et latine a été complètement sauvée par des traitements spécialisés. Et la dernière étape de cette œuvre de mise à jour de notre bibliothèque a été de donner non seulement des cotes à chacun des livres, mais surtout d'entrer ces cotes sur un système informatique qui permet maintenant aux étudiants de consulter à distance le catalogue de la bibliothèque du collège. Ensuite, nous avons le Salon Cardinal Gagnon, qui est une des pièces maîtresses aussi de notre résidence. Il ne faut pas oublier que le Cardinal Gagnon a été le dernier recteur de notre premier Collège canadien et le premier recteur de cette institution dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Le Cardinal Gagnon méritait bien un petit souvenir qu'on se souvienne de sa mémoire et voilà pourquoi on a inauguré le Salon Cardinal Gagnon il y a deux ans. Et dans ce salon, on trouve différentes œuvres d'art canadiennes. Je tenais à donner un petit côté canadien à cette pièce. Donc, il y a des œuvres de Paul Briain, par exemple. Il y a une statue inuite très jolie. Et tout cela agrémenté des souvenirs du Cardinal Gagnon. On a le bâton pastoral du Cardinal, on a sa calotte. Donc, différents objets qui nous rappellent la vie de ce grand homme d'Église. Ensuite, bien, nous avons la Galerie des Papes. Le collège a été fondé en 1888. Léon XIII était alors le pape en fonction à cette époque. Donc, la Galerie des Papes commence avec Léon XIII et se termine avec Benoît XVI. Alors, elle a été complétée, puisqu'on avait déjà quelques tableaux dans l'ancien collège. Elle a été complétée par deux artistes italiens qui se sont divisés de travail afin que nous puissions avoir la Galerie complétée pour notre 125e anniversaire, qui sera célébrée dans deux ans. Ensuite, comme lieu, on peut aller à l'entrée principale. L'entrée principale du collège est particulièrement intéressante, puisqu'elle se veut un lieu aussi de mémoire, un lieu où les gens puissent se retrouver et où on puisse, en fait, identifier aussi les gens qui font partie de cette communauté encore bien vivante du collège. Il y a actuellement 28 prêtres résidents à la maison. Donc, tout de suite, en entrant sur la crédence sur la gauche de l'entrée, on retrouve une belle photographie du groupe du Collège canadien, une photographie de cette année. Et si on va dans le parloir, eh bien, nous pouvons cette fois-ci retrouver les photographies des étudiants depuis plusieurs années. Alors, c'est un volume qui est très consulté par nos visiteurs, par nos anciens qui reviennent et qui aiment bien se revoir et regarder aussi leurs confrères sur ces photos. J'ai voulu aussi immortaliser la mémoire de mes prédécesseurs. Je suis le 24e recteur du Collège canadien. Et donc, un petit tableau avec des plaques en laiton. Ils viennent nous rappeler les personnages importants du Collège qu'ont été les recteurs qui, durant différentes époques, ont dû relever le défi de l'animation du Collège pontifical canadien. Ils sont tous sulpiciens, parce qu'il faut bien le dire, depuis la fondation, Saint-Sulpice a été très généreux, je dirais, pour le maintien de cette institution, de cette œuvre du Collège canadien. Je terminerai la visite de l'entrée du Collège par le blason, le blason de notre institution. On y voit évidemment la tière. Et puis, deux clés, c'est les symboles pontificaux, évidemment. Et en dessous de ces symboles-là, on trouve la feuille d'érable du Canada. Donc, une belle pièce qui a été sculptée au Brésil et que nous avons installée comme cela à l'entrée principale du Collège.